Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis de la France, parce qu'elle est vite devenue synonyme de distanciation sociale, parce qu'elle a rendu nécessaire de douloureuses fermetures de frontières et de réductions des échanges internationaux, parce que certaines puissances y ont vu l'occasion de pousser leur avantage sur la scène géopolitique, la crise pandémique dans laquelle nous sommes plongés depuis un an aurait pu nous éloigner les uns des autres. Et force est de constater qu'elle nous aura pourtant rapprochés. Face à l'adversité, nous avons su tisser une myriade de liens nouveaux et trouver mille manières de préserver ceux qui nous unissent depuis longtemps. Nous l'avons fait dans nos existences individuelles, nous l'avons fait au sein de nos sociétés et nous l'avons fait dans la vie internationale. Jamais nous n'avons autant pensé à ceux qui nous sont chers que dans les périodes de confinement. Jamais le quotidien de ceux qui vivent à l'autre bout du monde ne nous a paru aussi puissamment lié au nôtre. Jamais dans l'histoire récente, les institutions internationales et la coopération entre nos nations n'ont autant compté. Voilà sans doute l'un des paradoxes les plus frappants de cette année qui fut pourtant celle de tous les bouleversements. Ce paradoxe méritait que l'on s'y arrête collectivement et c'est tout l'objet de cette sixième édition de la Nuit des idées. Non seulement pour mieux comprendre ce que nous venons de vivre et nous préparer aux mois difficiles qui sont encore devant nous, mais aussi parce que le mot que nous avons choisi de prendre pour fil rouge cette année, proche, cristallise au-delà même de la crise pandémique bien des interrogations qui définissent le moment de bascule dans lequel nous avons à vivre et à agir. Si l'expérience de la proximité prend aujourd'hui un sens nouveau, c'est d'abord parce que la révolution numérique a pour ainsi dire aboli les distances de l'espace physique. Cela évidemment nous a rapprochés, comme jamais nous ne l'avons été, mais il est désormais très clair que les plateformes numériques et les réseaux sociaux, les nouveaux médias peuvent toutefois produire d'autres distances qui ne jouent pas seulement dans l'espace virtuel, tant s'en faut. Je pense à la distance que certains s'emploient à creuser entre les citoyens en usant de manipulation de l'information dans le but de fracturer l'espace public des sociétés démocratiques. Ou encore à la distance que d'autres s'efforcent de jeter entre les peuples en orchestrant des campagnes de haine, de calomnie, de désinformation comme celle qui, à l'automne dernier, a visé le modèle de tolérance, de liberté et de dialogue qui est le nôtre en France et en Europe. L'année qui vient de s'achever et l'aura malheureusement souvent confirmée, en même temps que de nouvelles formes de proximité, le cyberespace secrète donc de nouvelles formes de divisions. Notre défi est de combattre ces nouvelles divisions en tirant parti de ces nouvelles proximités et c'est précisément ce que cette nuit des idées elles-mêmes, en large partie virtuelle, nous permet de tenter ensemble. Ce qui nous rapproche aujourd'hui aussi, et d'une manière là encore inédite et ambivalente, ce sont les interdépendances dans notre monde commun et tissé. Pourvu que nous les regardions bien en face, nous pourrons lutter côte à côte pour défendre ces biens communs que sont notre santé, notre planète, notre sécurité et tout ce qui rend possible le dialogue des cultures. Si en revanche, nous laissons s'installer une forme de déni ou d'aveuglement, si nous ne voyons pas que les défis qui nous menacent aujourd'hui sont des défis communs, que nous nous serions relevés, que tous ensemble, alors nous tomberons dans une nouvelle impuissance collective dont 2020 nous a laissé déjà entrevoir les dangers. Ces questions et bien d'autres qui agitent aussi de notre présent, nous n'aurons pas trop des 24 heures que durera cette longue nuit des idées pour nous déposer. à la faveur de ce live virtuel et des quelques 200 événements que l'Institut français de Paris et notre réseau diplomatique et culturel ont organisé en France et sur les cinq continents. Qu'ils soient artistes, philosophes, scientifiques, responsables politiques ou même astronautes, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de réfléchir devant nous et avec nous à ce qui nous rapproche aujourd'hui et pourrait demain nous rapprocher encore davantage. Et je vous remercie toutes et tous où que vous soyez dans le monde, de vous prêter avec eux et avec nous au jeu du débat et de l'échange et de témoigner ainsi de notre capacité collective à faire vivre la culture et le débat d'idées avec une bonne dose d'imagination et d'inventivité. Et je crois que c'est aujourd'hui tout à fait essentiel car au seuil de cette nouvelle année d'épreuve, il est impératif que nous continuions à forger de proche en proche une compréhension partagée de notre monde commun et à renforcer cette proximité dans l'action qu'on appelle la solidarité et qui est précisément ce dont nous aurons le plus besoin en 2021 et dans les années à venir. À chacune et à chacun, je souhaite donc une très belle nuit des idées. Sous-titrage ST' 501